Voûte, voûte des cieux, voûte, tout ça, compa, compa, circuit. Maintenant, on va voir un peu le nombril. On va voir le nombril, c'est quoi, dans le dictionnaire de synonyme. Le nombril, on dit que c'est axe, centre, charnière, foyer, mi-temps, voilà. On va prendre centre. Nombril, ça veut dire aussi centre, c'est le synonyme. On va cliquer sur centre, qu'est-ce qu'on trouve sur nombril? Ça nous amène quelque chose, le centre, c'est quoi? C'est le centre, le milieu, si vous voulez, quoi. On trouve le mot milieu, le centre, milieu, noyau, la source. On dit même, on trouve même le mot âme, organe, tout ça comme ça. Maintenant, on va prendre le mot noyau. Nous sommes toujours dans le mot nombril, hein. On va trouver le mot milieu, ça veut dire milieu aussi. Nombril, ça veut dire milieu. Milieu, qu'est-ce que vous avez? Regardez. Vous avez le mot cercle. Cercle. Donc, nombril, ça indique le cercle. Ça indique le milieu, ça indique le centre. Est-ce que vous commencez à comprendre vous-même? Donc, les combs, quand ils disent le centre, le nombril, c'est le centre, c'est la bonne mission. Maintenant, ce que vous font, vous connaissez. Il y a une chose que vous devez connaître. Vous devez connaître. Parce que Edom, si vous savez les choses qu'Edom... Vous voyez l'image de Léonard de Vinci, qu'on appelle l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve. Vous voyez ce dessin-là de l'homme de Vitruve. Vous avez déjà vu ça, non? C'est... Il y a des côtes cachées, là. Léonard de Vinci, c'est un franc-maçon italien qui a vécu en France, tout ça comme ça. Un grand initié, quoi. Donc, vous voyez l'homme de Vitruve. Vous avez quoi? Vous avez le cercle et le carré. Vous pouvez voir, vous avez le cercle et le carré. Le cercle est supérieur au carré. Vous comprenez? Donc, si vous voyez... On va vous expliquer ça plus tard, mais on va aller, hein? Cacher les enfants pour ne pas voir. Ce n'est qu'un dessin, hein? Qui montre l'anatomie de l'homme. Donc, vous voyez, le cercle représente le compas. C'est ce qu'on appelle le conga. Le compas. Qui permet de faire le cercle. Et vous avez le carré qui représente quoi? L'équerre. Qui permet de faire quoi? Le carré. Donc, vous avez... Il vous amène où vers ce symbole-là? De la franc-maçonnerie. Il vous emmène vers le symbole du compas et de l'équerre. Vous allez me dire, mais Yann Siba, pourquoi nous nous enseignons ces choses des religions qui sont contre Yacoub? Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Ces gens-là vous donnent un message codé. Ils vous disent que rien ne peut se faire sans le cercle. Rien ne peut se faire sans le cercle. Quand vous êtes dans le cercle, vous ne pouvez pas sortir du cercle. Vous êtes sur la terre, vous êtes comme les poissons dans l'aquarium. Et rien ne peut se faire sans Kourou. Ils vous donnent le nom du divin. Ils sont en train de vous donner le nom du divin. Du Dieu de l'univers.